ah là là les amis j'espère vraiment que vous allez bien j'espère que vous allez bien pas je suis vraiment heureux de vous de pouvoir vous faire écouter ces super jmlab c'est avec l'enfant je suis dans une période un peu particulière ce que j'ai comme je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos j'avais ça fait un mois que je suis en arrêt en arrêt de accident de travail à cause du mon pied je me suis je me suis bien je me suis pas loupé et au final au final tu vois j'arrivais pas trop à apprécier la musique parce que le fait de pas pouvoir bouger ben c'est un peu frustrant et du coup j'écoutais pas trop la hi-fi et depuis peu depuis peu en même temps il faut dire j'avais les ailes tax dans le salon donc voilà je pouvais pas vraiment me faire super plaisir et depuis peu depuis peu que j'ai celle ci bah là ça y est je me refais plaisir aux oreilles et c'est un vrai kiff les gars je vous dis vraiment c'est top je suis content je vous ai présenté les kenwood ls 1800 là maintenant ça va être c'est celle là j'ai encore d'autres enceintes des grands crus à vous sortir de ma cave là bas de ma caverne et voilà voilà pour dire que les jmlab elektra 920 ce sont des grandes enceintes des très très bonnes enceintes que bah au niveau rapport qualité prix voilà c'est en fait tu as envie de rigoler en fait tu dis ouais qu'est ce que tu vas prendre la tête à acheter des enceintes à 800 ou 1000 euros tu sais des petites biblios ou enfin des enceintes qui sont pas forcément qualitatives au niveau de la construction tout ça dedans où il ya des composants qui vont être un peu cheap ou quoi enfin tu vois où il ya des économies je ne citerai pas de nom je ne citerai pas de nom pas de nom les gars je pense que vous savez de quelle enceintes je peux je peux parler un des enceintes du commerce je vais pas faire de polémiques ou quoi mais mais voilà c'est jmlab là tu je les ai touché à moins de 1000 euros moins de 1000 euros bon elles en valent elles en valent mille deux voilà j'ai très très content de d'avoir pu les avoir à un prix plus que correct parce que leur état il est comme neuf c'est des enceintes qu'en plus contourner vraiment que en appartement donc à faible volume pour moi elles n'ont pas été spécialement rodées mais l'état il est vraiment il est vraiment sublime de ces enceintes je vais quand même te les montrer je vais pas te faire une présentation parce que c'est vrai que une présentation faut que je te présente avec tes caractéristiques tout ça je me suis pas trop penché sur le sujet pour vous faire la présentation bon là je voulais montre quand même parce que c'est ça me tient à coeur de vous montrer ces belles enceintes voilà tout en boitant parce que faut quand même je me réhabituer un petit peu à marcher à essayer alors vous voyez un peu ce superbe en fait la finition tu vois ça c'est une finition que d'une enceinte colonne que j'aime j'aime beaucoup voilà tu as une vraie une vraie enceinte là de 50 kg pièces tu as un beau bébé avec un plaquage qui est vraiment magnifique moi le acajou ça tombe bien parce que je recherche je recherchais des enceintes tu vois avec ce coloris là ce type de plaquage il y en a quelques unes il y en a d'autres que je veux aussi mais ça vraiment c'est vraiment une enceinte que je voulais tu vois avec son avec son 20 25 cm il est beau c'est un beau 25 a quand même la suspension caoutchouc et deux les deux médiums en apolito avec le twitter à savoir les gars à savoir à savoir que mon moi j'ai la 920 point 1 et il ya une version avant la 920 bon en fait la différence entre les deux d'après ce que j'ai pu voir c'est que les 920 était quand même plus difficile à driver il fallait déjà un ampli super costaud pour pour les emmener bon après tu as quand même le boomer qui est tu sens qu'il a il a de la patate il faut lui donner de l'énergie et sur la 920 points donc ils ont modifié le filtre et ils ont fait en sorte que tu puisses l'alimenter avec avec un ampli un peu moins un peu moins costaud si je puis dire parce que là tu vois je les alimente là avec un un bel ampli à tube consonants m100 s plus auquel on va aller on va aller s'attarder un petit coup après mais voilà ce que je voulais te montrer aussi le dos de l'enceinte alors attends est ce qu'on va pouvoir voir quelque chose on va essayer d'aller voir là bas mais ouais je suis tellement content les gars vous savez que assez c'est un véritable régal de de pouvoir vous montrer c'est ces belles enceintes vraiment un kiff total et tu as vu avec avec l'inclinaison du médium il me semble que sur la utopia tu as le tu as le deuxième médium qui est un peu en gros en fait du coup ça te fait une concentration des entre les deux médiums et twitter tout va dans un même point et du coup je pense que c'est ça qui fait que tu as une bonne bah tu n'as pas de l'un n'interfère pas avec l'autre en fait tu les distingues pas en fait les boomers laisse tomber c'est une sacrée dingue aussi j'aime beaucoup tu vois la descente du grave moi tu sais que je suis je suis quelqu'un qui aime bien quand même que ça descende dans le grave voilà par rapport à mes écoutes polyvalentes et là sur cette enceinte là on l'a on l'a bien on l'a bien le grave et encore vu que je l'alimente qu'avec le consonance m100s plus qui est donné pour deux fois 22 watts en classe a il me semble et donc avec des 300 b parce que les 300 b c'est ouais c'est vraiment des lampes qui sont douces soyeuses contrairement si tu mettais des 84 et 88 qui sont qui sont plus puissantes mais tu vois c'est les lampes c'est vraiment aussi encore c'est encore un autre c'est autre chose c'est autre chose bon tu vois moi c'est mon premier ampli à tube à intégrer est vraiment je voulais cet ampli là depuis longtemps et je suis content de l'avoir parce qu'il est vraiment en état nickel nickel voilà tu vois avec il ya des grands transphos sacré transphos pour pour tenir pour tenir les enceintes c'est ça qui est important aussi sur un ampli à tube tu vois aussi par rapport aux transphos après après tube de préamplification c'est quoi c'est des électro harmonics bon moi à savoir que je voulais mettre soit des dario mini watts enfin je voulais en essayer d'autres même les psv mais bon on verra ça on verra ça un peu plus tard pour l'instant c'est juste voilà pour pour le faire tourner le bébé avec les enceintes et voilà 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 donc je sais pas ce que tu penses de ces dossiers j'aime la belle et tra mais magnifique vraiment magnifique bon je vais essayer quand même de te montrer derrière c'est pas évident je sais pas si tu verras grand chose donc tu vois j'essaye de voir quand même avec vous tu peux faire du bécablage et attend je regarde vite fait j'imagine quand même qu'elles sont sous 8 ohms 225 watts mais tu peux leur en tu peux leur en donner plus aisément je pense que tu peux leur mettre un ampli vraiment vraiment costaud pour les pour les driver bon après ça c'est pas on va dire c'est pas tant le problème 1 mais ce qu'il faut c'est donner un ampli musical et oui parce qu'avec des enceintes comme ça tu peux pas te permettre de mettre n'importe quel ampli non plus là il faut pas enfin moi je vois pas un ampli de un ampli de sonorisation avec ce genre d'enceinte c'est mon point de vue mais après tu connais moi je mets plutôt à mes genres d'ampli de studio rempli de studio pro là mon gros sony le gros sony ou enfin après même le luxman je n'ai pas essayé encore mais mais faudrait que j'essaie faudrait que j'essaie avec le luxman pour voir un petit peu ce que ça donne mais déjà déjà vraiment très content très content du rendu et voilà de toute façon je vais faire écouter avec avec ce petit son de norman brown du smooth jazz et tu me diras ce que tu en penses en tout cas les gars ouais c'est ouais ça fait un petit moment j'avais pas fait de vidéo quand même ça ça manque un petit peu parce que bah c'est normal j'aime bien vous faire de temps en temps des petites vidéos même des petits sujets qu'on pourrait qu'on pourrait lancer je voulais vous faire je sais pas si vous vous rappelez je vous avais parlé de faire les tests test pro avec toutes les enceintes tu sais avec les il y avait les servine vega les maniacs transpulse les ailes tax tu sais de les mettre en écoute avec le micro vraiment que ce soit lui qui capte le son et rien d'autre tout au même volume donc ça j'essaierai de le faire plus tard quand ça ira mieux quand je pourrais un peu un peu déplacer tout mon matériel d'ailleurs je peux même que je veux dire je peux même te montrer à l'heure actuelle où ça en est dans mon matos j'ai quand même te montrer tu mérites bien ça qu'est ce que je suis un boiteux franchement regarde mes petites béquilles elles sont là mais c'est pas facile dans ma chambre il y a toujours du matos un petit peu mais là dans cette pièce là c'est devenu vraiment c'est devenu c'est devenu l'apocalypse quoi c'est tellement de matériel que moi je me dis là ça va ça va plus ça va plus du tout ouais des enceintes c'est sûr que je veux que je les vendrais sûrement mais bon c'est que j'ai beaucoup de vidéos des essais à faire tout ça mais voilà tu vois que là même dans les amplis il y en a qui faudrait que que je revende un petit peu que je fasse de du ménage parce que là j'en ai moi j'en ai trop enfin là beaucoup mais c'est pas évident parce que tu sais il ya le côté sentimental avec son matériel aussi et puis puis voilà même je voulais vous faire plein de petites vidéos tu vois avec des amplis où je les fais tourner juste sur une petite paire d'enceintes biblio et comme ça vous pourrez voir un petit peu le son et il faudrait que je me trouve un emplacement tu vois enfin voilà que je trouve comment faire voilà enfin là tu vois en attendant mes enceintes elles sont j'ai dû les ranger comme ça parce que j'en avais dans le salon aussi donc là j'ai mis j'ai mis un peu de temps à les ranger comme ça mais voilà tu vois que c'est quand même il y a beaucoup trop de choses et voilà c'est pas possible c'est pas possible ça devient compliqué ça devient compliqué mais ouais j'ai hâte vraiment de pouvoir avoir une pièce dédiée parce que tu vois cette pièce là que j'avais fait avant elle était pas mal parce que du coup ça résonnait pas tu vois mais bon après on fait on fait avec les moyens qu'on a enfin voilà moi tu sais que tout mon pognon il part il part là dedans voilà c'est c'est une grosse passion j'ai aussi le musical fidelity que il faudrait que je branche bon je l'avais j'avais essayé j'avais trouvé un petit peu trop doux comparé à un autre au dak hrt après voilà c'est c'est encore une histoire de mariage tout ça faut essayer avec avec différentes enceintes enfin c'est tellement tellement de mariage à faire j'ai envie de te dire que voilà mais de façon là on en est plus enfin moi personnellement j'en suis plus à un point voilà dans les enceintes c'est c'est vraiment j'aime j'aime le son qui va ressortir et c'est ce qui compte c'est ce qui compte tu vois comme celle là les les belles les belles kenwood là celle là tu vois je kiffe leur son c'est voilà c'est je pourrais jamais revendre ça en fait c'est comme les 200 k 40 ti elles sont elles sont super méconnues les clips chère f7 mk3 c'est pareil c'est des bombes sexuelles celle là et puis tu as les xpl 200 faudrait que je vous fasse écouter un de ces cas là aussi xpl 200 mais bon j'ai toujours mes boomers qui sont chez christophe en réflexion j'aime là tiens il y a les zonix 710 là bas tu vois ça pourrait être pas mal de les comparer un petit duel de famille avec les avec les 920 points et là bas au site aller jbl sva 2100 que j'aimerais bien vous faire écouter un jour quand même parce que ça fait longtemps que je les ai tout comme les capa 100 je vous ai pas encore fait fait écouter les gars donc je m'en excuse parce que sacrilège à moi de pas vous faire écouter ces belles enceintes et vous faire des vidéos sur les magnates et compagnie parce qu'à un moment donné ça va bien deux secondes non non mais voilà j'ai du matériel de qualité j'aimerais bien le mettre le mettant en vidéo tout simplement c'est ça me fait plaisir même pareil pour des amplis pour les amplis bon là de fois je suis content ce que j'ai de consonance mais à vous faire des petites vidéos avec avec des nouveaux amplis bon bah je sais pas si tu as vu que j'avais un 3d là aussi un 3d là votre gamme là bas dans la piole enfin voilà j'ai plusieurs choses qu'il faut que qu'il faut que je mette je mette à exécution les gars mais en tout cas voilà c'est sachez que je suis vraiment content de voir que les abonnés ça grimpe bon après il ya des avis divergents comme d'habitude ce qui est bien c'est que en fait il ya quand même une discussion qui bas au travers des commentaires il ya quand même les personnes qui ont des avis très pertinents et c'est vraiment bien de pouvoir échanger là dessus enfin ça fait un peu comme finalement ça peut faire un petit peu comme un forum mais tu vois moi j'aime bien qu'une bonne ambiance que les gens ils viennent pas à dire des choses sans juste gratuitement tu vois que c'est de la méchanceté gratuite ou de la jalousie ou des conneries comme ça quand et quand les critiques sont avérées c'est c'est vraiment c'est vraiment mieux tu vois donc voilà voilà c'est enfin je dis ça parce qu'il ya des commentaires qui me reviennent tu vois comme on disait ouais du la descente du grave comment veux tu avoir un grave qui descend avec une enceinte qui descend qui descend même pas à 50 hertz tu vois il ya des choses comme ça où c'est forcément moi ça me fait sortir de mes gonds parce que je suis tu sais j'ai envie de rentrer dans l'écran et dire mais regarde viens viens je te montre à la maison comment que ça se passe je te montre vraiment le ressenti je voilà alors que c'est vrai que bon par rapport aux haut-parleurs vous savez que je suis pas je suis pas le grand spécialiste du haut-parleur je voilà je vais connaître les caractéristiques techniques de l'enceinte tout ça il ya des fois où je peux faire aussi des petites erreurs bon l'erreur est humaine mais en tout cas moi j'en apprends tout le temps tout le temps tout le temps j'en apprends en wifi et voilà façon j'ai pas j'ai jamais la prétention de dire que ouais j'ai je sais tout ou quoi ça jamais de la vie jamais de la vie voilà c'est pour ça que vous me voyez je resterai toujours humble et c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut voilà les gars bon bah allez j'ai fait mon petit le petit vlog là sur les sur les jm lab et les consonances et puis bah en tout cas j'espère que vous allez bien prenez bien soin de vous l'été arrive l'été arrive le beau temps on espère donc donc voilà allez ciao bisous à tous et prenez soin de vous les gars